Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre playlist sport au féminin. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la rupture du ligament croisé antérieur chez nos sportives est bien plus fréquente que chez leurs homologues masculins. Quels sont les facteurs de risque spécifiques aux femmes ? Que dit la littérature à ce sujet ? Y a-t-il un moyen de contrecarrer ce risque ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue dans Prépa et Performance. Le genou est une des articulations la plus complexe du corps humain. Son bon fonctionnement nécessite à la fois une bonne mobilité et une bonne stabilité. Cette stabilité est régie par les ligaments. Le complexe ligamentaire se compose de 4 ligaments principaux. Deux collatéraux extracapsulaires et deux croisés intracapsulaires. Les ligaments collatéraux, externes et internes, stabilisent le genou dans le plan frontal et résistent à la rotation médiale du genou. Le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur sont les ligaments centraux du genou qui composent le pivot central. Ce sont des ligaments très puissants, enroulés, torsadés comme un câble d'acier. Ils sont croisés dans le plan sagital et frontal. Le ligament croisé antérieur ou LCA qui nous intéresse aujourd'hui est le ligament le plus important dans le pivot central. Il se tend quand le genou est en extension afin d'empêcher l'hyper-extension. Il s'insère sur la partie antérieure du tibia. Son trajet est vertical en haut, en arrière et en dehors. Il se termine au niveau de la partie postérieure de la face axiale du condyle latéral du fémur. On en a fini pour l'aspect anatomique. Voyons donc maintenant les chiffres autour de cette lésion. La rupture du ligament croisé antérieur est une blessure grave et fréquente dans la vie des sportifs. Évidemment, elle survient de façon plus fréquente dans la pratique de sport de pivot et de changement de direction comme le handball, le football, le basketball, etc. Et puisque c'est un véritable fléau dans les sports collectifs féminins, beaucoup d'études investiguent cette thématique. Elles mettent notamment en avant un risque de rupture du LCA de 2 à 8 fois plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Bien évidemment, ces chiffres sont dépendants du sport pratiqué et du niveau compétitif. Également, 70% des lésions du LCA chez nos athlètes féminines se produisent au cours d'accidents de pivot sans contact, généralement lors d'une décélération, d'un changement de direction ou d'une réception de saut. Les 30% restants sont dus à des chocs directs sur le genou. Mais alors pourquoi la femme est-elle plus exposée à la rupture du LCA ? Pour le comprendre, nous allons étudier les facteurs intrinsèques, c'est-à-dire les facteurs qui sont propres à la femme, ainsi que les facteurs extrinsèques qui sont liés à l'environnement de la pratique sportive. Plusieurs facteurs anatomiques rentrent probablement en jeu dans le sur-risque de rupture du LCA chez les femmes. D'abord, il existe une hyperlaxité plus répandue chez la femme que chez leurs homologues masculins, que ce soit à l'adolescence ou à l'âge adulte. L'anatomie de l'échancrure intercondylienne est plus étroite chez la femme, avec un LCA plus petit et moins large que chez l'homme. Également, on constate qu'en position debout, l'angle que fait le quadriceps par rapport à la hanche est plus important chez la femme que chez l'homme. Cet angle amènerait un tirage latéral un peu plus prononcé sur le genou, ce qui placerait le LCA dans une position un peu plus prompte à la rupture. Enfin, on observe une augmentation de la pente tibiale postérieure par rapport à celle de l'homme. Ce phénomène place le tibia plus en avant par rapport au fémur pendant la contraction du quadriceps. Et cet alignement pourrait entraîner une augmentation de la tension sur le LCA. D'un point de vue biomécanique et neuromusculaire maintenant, un autre aspect qui paraît important dans le risque de rupture de LCA chez la femme, c'est le valgus dynamique. C'est-à-dire qu'on constate visuellement, durant le mouvement, un genou qui rentre en dedans. Ce valgus dynamique est en partie lié au fait que les femmes ont un recrutement moins important des ischios jambiers par rapport au quadriceps. Lors de la réception d'un saut, d'un changement de direction rapide, etc., on a donc plus fréquemment une rotation médiale de la hanche avec une rotation externe du genou. Sachant que les forces prédominantes qui influent sur la tension du LCA sont les forces antérieures appliquées sur le tibia. La combinaison d'une translation tibiale antérieure et d'un valgus est probablement la cause la plus importante du mécanisme des blessures chez nos athlètes. Évidemment, je ne pouvais pas mettre en avant la différence homme-femme dans la rupture du ligament croisé sans parler des hormones. Il y a sur le LCA des hormonorécepteurs aux oestrogènes, à la progestérone et à la relaxine. Pour autant, il est très difficile de relier la rupture du ligament croisé à un moment du cycle. Certaines études mettent en avant un taux de rupture du LCA plus important dans la période périovulatoire. Également, le valgus paraît un peu plus prononcé à cette période du cycle. D'autre part, pendant les règles, les femmes auraient une réception plus lourde. Mais on ne sait pas à ce jour si les oestrogènes et la progestérone ont une action directe sur le LCA, sur le contrôle neuromusculaire ou sur la contraction musculaire elle-même. En ce qui concerne les facteurs extrinsèques maintenant, ils semblent être communs aux hommes et aux femmes. On constate que les matchs et les compétitions seraient plus propices à la rupture du LCA que les entraînements. De même, l'augmentation du coefficient de frottement entre les chaussures de sport et les surfaces entre en jeu. Si d'une part il a amélioré la puissance et les performances sportives, d'autre part il a accru le risque de lésion du LCA. On peut notamment penser à l'arrivée des crampons en demi-lune, plus grands, plus nombreux et donc plus accrocheurs. Par conséquent, la prévention sera le mot d'ordre pour essayer de diminuer le risque de rupture du LCA. Le but premier sera de modifier la dynamique de mise en charge de l'articulation fémorotibiale par un contrôle neuromusculaire et un travail proprioceptif. Nous dédierons d'ailleurs prochainement un épisode au valgus dynamique. A ce jour, des études se basant sur ces modifications biomécaniques ont abouti à une réduction du nombre de lésions du genou, notamment chez la femme. Cependant, concernant le cycle, il n'y a pas lieu de mettre en place un contrôle par un traitement hormonal juste sur l'indication du prévention du risque de blessure. En pratique, on essaiera donc de prendre en charge nos jeunes sportifs dès l'adolescence. En effet, même s'il existe encore des réticences dans l'esprit des parents, certains facteurs seront essentiels pour réduire ces risques. On peut penser au niveau de force des muscles ischio-jambiers, au contrôle neuromusculaire et proprioceptif, notamment sur les changements de direction, les sauts, etc. Ou encore la pliométrie et la qualité du système étirement-raccourcissement du muscle. Ainsi, il s'agira de leur proposer du contenu de préparation physique plusieurs fois par semaine, le plus tôt possible, et orienté vers ses différents objectifs. En conclusion, on peut dire que la rupture du ligament croisé antérieur est pour beaucoup de raisons plus importante chez la femme que chez l'homme. Cependant, ce ne doit pas être vécu comme une fatalité. On cherchera à anticiper cette problématique par la mise en place de programmes de prévention des blessures. On trouve, par le biais de la préparation physique, un impact positif sur l'incidence des lésions chez nos joueuses. J'espère que ce contenu aura pu vous plaire. Comme d'habitude, likez, partagez et commentez cette vidéo pour développer notre playlist sport féminin. Je vous retrouve bientôt pour du contenu d'entraînement au féminin. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Bienvenue dans Prépa et Performance. Évidemment, Elphation... La rupture du ligament croisé antérieur est une... Elphation... Le but premier sera de modifier la dynamique... Et je vais refaire ça. Le but premier... Sérieux... Sérieux...